Alors Damien Rieux il a sorti une petite pépitasse banana c'est la fille des Garrido. Alexis Corbière et Raquel Garrido. Et je viens de me rendre compte d'un truc c'est que on dit les Garrido pas les Corbière. Donc est-ce que c'est Raquel la patronne à la Zomax ? Est-ce que c'est Raquel qui dit « Hé Alexis ! Hé ! Est-ce que tu trouves que c'est nettoyé ici ? Qu'est-ce qu'on bouffe ce soir ? Dépêche-toi ! Ramène-moi une bière ! Ce soir c'est le food féminin ! Oh là là on va se régaler ! Ah ouais génial ! Et tu vas venir me bouffer devant mon match ! D'accord ? Dépêche-toi ! Fégnasse ! M'oblige pas à faire comme Adrien Quatennens ! M'oblige pas Alexis ! Hé franchement la dernière fois ! La dernière fois t'avais mérité mais là je pourrais passer l'éponge ! D'accord ? Va mettre ta petite tenue de cuir que j'aime tant ! On sait pas hein ! Non je rigole en fait on en sait rien sauf c'est Alexis qui tire la baguette, l'homme de la maison et de ça qui dit hé Raquel ! Dépêche-toi ! Va faire les trucs de femme ! Va à la cuisine ! Fais-moi un bon petit plat d'Amérique latine ! Ok ? On ne sait pas ! On ne sait pas ! Ce qui est sûr c'est que les enfants des Garrido ou des Corbières selon font souvent parler de... D'ailleurs je crois que la fille elle s'appelle Garrido ! Donc en fait peut-être qu'ils ne sont pas mariés du coup ils ont le nom de la mère ! Peut-être que c'est ça le truc ! Et qu'ils n'ont pas été reconnus par Alexis Corbière ! Enfin bref j'en sais rien on s'en fout ! C'est bizarre ! Je trouve ça bizarre ! Normalement quand tu reconnais tes gosses ils ont ton nom ! Ou alors peut-être qu'ils n'aiment pas Corbière parce que c'est un nom trop français ! Donc du coup ils ont pris Garrido ! Ouais c'est ça ! À mon avis c'est plus ça ! Ouais ouais ! Du coup les gosses ils aiment bien faire parler d'eux ! On avait déjà parlé de la fille d'Inès Garrido... De Raquel Garrido pardon ! Je crois que c'était en live qu'on en avait parlé ! Mais là ça y est elle se réinvite dans l'actu ! La même ! Mais sauf qu'elle a changé ! Il y a quelque chose qui a changé vous allez voir ! C'est incroyable ! On découvre donc qu'elle a bien changé Inès ! Parce que Inès... On avait déjà parlé d'elle et elle était plutôt en mode déglingo ! Elle était plutôt en mode... Montrer son hook sur Instagram etc... Et bien maintenant a priori elle est convertie... Alice Loom plutôt radicale ! Elle est en mode burqa, paname etc... C'est un peu chelou ! Bah après c'est peut-être la suite logique du gauchisme ! Peut-être que c'est ça la finalité du truc ! En tout cas d'un point de vue électoraliste ça fonctionne très bien ! Inès, l'une des filles d'Alexis Corbière et Raquel Garrido incitent à attaquer l'hommage aux victimes du Hamas Trocadéro et qualifient de plutôt chiant des enfants otages israéliens ! Convertie à l'islam, elle porte parfois le hijab ! Ok ! Bon ! Qui se chauffe pour aller casser du sioniste là ? Donc elle elle veut carrément les casser du sioniste ! Elle est frappée des gens qui défendent Israël en France ! D'accord ? Elle commente un tweet de Médiavenir, une marche de solidarité avec Israël aura lieu demain à Paris et se terminera au Trocadéro où la Tour Eiffel s'illuminera à 20h aux couleurs du drapeau israélien ! Donc elle, elle veut pas contre-manifester ! Elle veut aller briser la manifestation avec des coups de la violence ! C'est un appel public à la violence contre une minorité protégée ! C'est pas fou ! Heureusement qu'elle est de gauche ! Parce que si elle était de droite, ça aurait pu faire la une du 20h ! D'accord ? Ok ! Bon ! Autre tweet ! Alors, j'ai peut-être pas d'âme, mais ils ne me font pas du tout de peine ! Je les trouve même plutôt chiants, surtout les gosses ! Une famille israélienne est prise en otage dans sa propre maison par des terroristes du Hamas ! Alors cette vidéo est horrible ! En gros, c'est un papa et sa femme avec deux de leurs gosses ! Et ils sont en gros pris en otage par le Hamas ! En gros, le Hamas les tient en joue ! Les membres du Hamas les tiennent en joue ! Et eux, ils sont paniqués de ouf ! Imagine, t'as des hommes armés avec des fusils d'assaut qui rentrent chez toi et que tu sais pas trop ce qu'ils veulent, etc. Ils te disent de pas bouger, tu sens bien qu'ils vont t'embarquer avec eux, etc. Avec tes gosses ! Parce qu'à la limite, toi, déjà t'es pas bien, mais tes gosses ! T'imagines ? T'imagines ? T'imagines l'horreur, quoi ! Et elle a dit, il me faut pas du tout de peine, je les trouve même plutôt chiants ! Surtout les gosses ! Donc à priori, elle, elle est tellement investie dans son camp ! Qu'elle a développé une absence d'empathie pour le camp adverse ! C'est-à-dire qu'elle est tellement impliquée dans le camp palestinien, pour la Palestine, etc. Donc pour le Hamas, j'imagine aussi qu'elle trouve légitime tout ça, et que du coup, elle a pas d'empathie pour ces méchants israéliens qui font beaucoup de mal, etc. Donc elle est... Franchement, si on était en train de parler de Daesh et tout ça, je pense qu'il y aurait moyen qu'elle fasse le grand voyage, etc. Qu'elle allait rejoindre le djihad, etc. Franchement, elle est vraiment très impliquée, à priori. Je pense, moi, c'est ce que... J'en sais rien, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. Tu peux pas, en fait, regarder cette vidéo et pas avoir d'empathie. Faut faire partie d'un des deux camps. Et d'ailleurs, c'est ce que je n'arrête pas de reprocher à ces deux camps, c'est de vouloir nous provoquer sans arrêt notre empathie, quel que soit le camp. C'est-à-dire que tous les deux, ils nous montrent des victimes, ils nous montrent des morts, ils nous montrent des bébés explosés, etc. Et sans arrêt, ils font appel à notre empathie, alors qu'eux-mêmes n'en éprouvent aucune pour le camp adverse. Donc, en fait, ils essayent de jouer avec nos émotions quand eux n'en ont pas. Je trouve ça particulièrement... Ils en ont pour leur camp, bien sûr, pour les victimes de leur camp, mais pas pour le camp adverse. Donc, je trouve ça particulièrement dégueulasse et dispensable. Voilà. C'est très dispensable. Donc là, on la voit dans des magasins. Je pense que ça doit être dans un printemps, ça. Peut-être printemps nation. Ok. Non. Enfin, je ne sais pas. Peu importe. Elle est dans un grand magasin en train de... En croque. Burka croque. Bon, c'est... Ok. Très bien. Et là, elle a un foulard palestinien devant la piscine. Parce qu'il ne faut pas oublier que ses parents sont des bourgeois. D'accord ? Ils sont dans la politique depuis je ne sais pas combien de temps. Ils gagnent très bien leur vie, etc. Donc, voilà. Elle est là. En plus, ils ont profité d'un logement social pendant très longtemps. Donc, en plus, ils payent très peu de loyers. Donc, ils ont dû pouvoir mettre pas mal de sous de côté. Donc, en fait, moi, j'avais confondu. J'avais dit, mais attendez. Mais leur autre fille, elle est très dévergondée. Enfin, elle est très ouverte. D'accord ? Sur les réseaux, etc. C'est bizarre. Ils ont une fille, en gros, qui est une instagrameuse. Et une autre qui est plutôt une... Une... A priori, une nana qui est plus dans le côté religieux, etc. Asse obsquitorentiste, etc. Parce que pour en arriver, quand tu es une jeune femme élevée dans une famille de gauche où la liberté S, UL, doit être extrêmement mise en avant, etc. Finir sapé comme ça, c'est compliqué. Mais après, je pense que c'est... D'un extrême à l'autre, c'est normal. C'est parce qu'en fait, la gauche est tellement... Comment dire ? Délurée, on va dire, pour être gentille. Surtout qu'a priori, les Garrido, ils le sont aussi. On a vu des révélations dans ce sens. Après, j'en sais rien. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. Moi, ça ne me regarde pas. Mais voilà ce que je veux dire. Quand tu as été dans une famille qui érige la liberté S, UL, peut-être le féminisme, etc. A des degrés très, très hauts. Peut-être que, non, tu te perds là-dedans. Parce qu'il ne faut pas croire que les jeunes filles les inciter à avoir une vie S, UL débridée, abusée de leur charme, etc. Être abusée, du coup, par plein de mecs, etc. C'est un bon moyen qu'elles se construisent psychologiquement. Je pense que les nanas, elles en souffrent de ça, en vérité. De faire ce que font les hommes. Parce qu'on n'a pas du tout le même rapport à l'intimité S, UL. Les hommes, ils peuvent faire ça d'une façon absolument détachée. C'est pour ça qu'il y a des péripéticiennes dans toutes les villes du monde. C'est parce que les hommes, ils peuvent très bien être très amoureux de leurs femmes et aller se taper n'importe quoi et revenir à la maison comme si rien ne s'était passé. Et les femmes, je ne pense pas que ce soit pareil. Je ne pense pas qu'elles aient un rapport au rapport physique, justement, qui soit équivalent à celui des hommes. Je pense que les femmes, à chaque fois, il y a quand même plus d'investissements, etc. Voilà. C'est lié à plein de choses, à la biologie, parce que les conséquences d'un acte S, UL, vont être beaucoup plus... À la base, quand il n'y a pas de contraception et tout, sont beaucoup plus puissantes chez une femme que chez un homme. Beaucoup plus importantes chez une femme que chez un homme parce que la femme, tout simplement, elle peut se retrouver enceinte. L'homme, au pire, il a mis une meuf enceinte. Déjà, la différence est absolument... Surtout, il y a plein d'autres raisons. Les IST qui sont beaucoup plus graves chez les femmes que chez les hommes. Et il y a plein d'autres raisons. Il y a plein d'autres raisons. C'est aussi que les hommes... Pour une femme, c'est facile aussi d'avoir des rapports S, UL. Donc, est-ce que c'est gratifiant de se vautrer dans la facilité ? Je ne crois pas non plus. Donc, voilà. Je veux dire, il y a énormément de raisons qui font que les femmes sont généralement plus marquées par les expériences qu'elles ont eues que les hommes. Je veux dire, intimement. Et que si ça a été promu chez toi... Là, j'affabule, j'en sais rien. Ça se trouve, les Garrido élèvent leurs filles d'une façon extrêmement, comment dire, traditionnelle et tout. Peut-être que je me trompe. Mais si c'est ça, je comprends qu'au bout d'un moment, il y a une réaction inverse. Et que perdue dans cette légèreté qui n'en est pas une, qui est plutôt une perdition. Eh bien, en fait, elles changent de braquet complètement et qu'elles finissent par vouloir se réapproprier leur féminité. Peut-être via des moyens, leur pudeur, leur intégrité. Via des moyens peut-être radicaux. Mais que je peux comprendre. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui est autorisé. Parce qu'elle ne pourrait pas devenir une Thaïs, une Trade Wife. Vous voyez ? C'est-à-dire que chez Garrido, ça ne se serait pas accepté qu'elle devienne une Thaïs. Donc, en fait, pour pouvoir se réapproprier son intimité, elle doit passer par la burqa, en fait. Je suis un génie. Je suis un génie. Je suis un génie, les gars. Je suis un génie. Voilà. Tout le monde prend pour un demeuré, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve à force. Bon. OK. En tout cas, elle est passée d'un extrême à l'autre. Et du coup, pour corroborer mes propos, regardez les photos qu'elle avait avant sur son Instagram. Eh bien, on la voyait dans des bars, j'imagine, du Marais, restaurant du Marais. Alors déjà, c'est la belle vie. Parce que je veux dire, quand on a son âge et qu'on peut aller se taper des restaurants dans le Marais, c'est que ça se passe bien. L'argent de poche doit être sympa. Et du coup, avec ses copines, etc., qu'on voit bien gauchistes, bien féministes. On voit les looks improbables, etc., en train de fumer des roulés, alors que ça a 18 piges. Et donc, avec un sandwich ou je ne sais pas quoi en forme de teub. Et elle, elle suce la teub. Enfin, elle est en train de croquer la teub, etc. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais voilà. Donc, je vous le dis, c'est de l'un à l'autre. Après, au-delà du côté personnel, de sa vie intime, etc. Et il y a une autre photo que je ne peux pas vous montrer, puisque carrément, c'est une photo plus ou moins erotinx, mais avec sûrement des mineurs. Donc voilà. En gros, il y a trois jeunes femmes allongées sur un lit. On voit leur surf. Et il y a un mec qui a la tête posée sur leur surf. Et Inès Corbiard, tagué, mais te pus de luxe. Voilà. Bref. Mais vraiment, c'est assez drôle de voir des gens comme ça, qui sont des petits bourgeois un peu perdus, prendre fête et cause pour des gens du bout du monde, style les Gazaouis, au point d'arriver à influencer leur empathie pour les victimes du camp adverse, alors qu'en vérité, ce sont des petites bourgeoises de centre-ville qui sont un petit peu perdues d'un point de vue de leur identité propre, qui passent d'un extrême à l'autre, qui sont en perdition en vérité, et elles sont là, investies dans des trucs qui sont à l'autre bout du monde, alors qu'en gros, elles sont déjà perdues dans leur propre vie. C'est assez amusant, en fait, au-delà du côté abject de son commentaire sur la famille terrifiée. C'est assez drôle. Voilà. Est-ce que c'est ce que produit le gauchisme ? Des enfants perdus ? Émotionnellement un peu instables ? C'est ce qu'on ressent. C'est peut-être une exception. Peut-être que les autres enfants sont très bien éduqués, etc. Mais là, on en a, je veux dire, un exemple bien concret. Je vous embrasse. Pensez à vous abonner si vous avez aimé mon analyse. Mettez un pouce, un like. À plus tard, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada